bonjour à toutes et à tous alors dans cette vidéo qui est un peu particulière je vais voir si on peut en savoir plus concernant l'affaire de Jacques Zelle qui est décédé dans des circonstances assez troubles alors petit avertissement pour cette vidéo je vais vous demander de vraiment mesurer vos commentaires de rester respectueux et de la famille du défunt et même de mes prédictions quand même elles ne vous conviennent pas alors si vous êtes ici c'est de votre plein gré donc tout ce qui sera commentaire agressif injurieux ou autre sera supprimé voire signalé donc on va commencer alors le but de cette vidéo vous l'avez bien compris n'est pas de juger ce monsieur quoi qu'il ait fait parce qu'il y a beaucoup de je me suis quand même renseignée pour savoir je ne connaissais pas du tout pour savoir quand même ce qui se disait donc là je ne vais carrément pas vous l'expliquer comme ça ça évitera de vous influencer et vraiment moi je vais me déconnecter de tout ce que je sais de façon de ce que j'ai lu etc de ce qu'on en a dit et on va voir ce qu'on va découvrir alors c'est pas voilà je le répète dans le but de le juger ou de juger ou d'incriminer ou de le salir par rapport à sa famille c'était un bon père de famille sa femme se demande encore ce qui lui est arrivé ses enfants aussi donc je vais essayer en toute humilité d'essayer de savoir ce qui s'est passé si je vois quelque chose et bien je le dis d'intéressant si je ne vois rien je vous le dirai aussi donc à savoir si il est si il s'est suicidé puisque c'est ce que la justice pense aussi on l'a assassiné donc je vais parler le moins possible pour me concentrer beaucoup mieux donc Jacques Heuzel Jacques Heuzel qu'est-ce que les cartes qu'est-ce que les guides peuvent nous dire qu'est-ce que les défunts peuvent nous dire voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'il est arrivé à cet assureur ce notable ce bon père de famille voilà est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un assassinat voilà on va demander au guide de nous dire alors je vais couper pardon donc est-ce que Jacques Heuzel s'est suicidé alors regardez regardez ce que je sors on me dit que c'est une erreur voilà et qu'il va falloir du temps alors du temps pourquoi ? pour découvrir que c'est une erreur même si sa famille ses fils que je salue même si je ne les connais pas et bien cherchant à relancer l'enquête au niveau de la justice puisqu'elle a été fermée à relancer le dossier parce que il faut quand même savoir ce qui lui est arrivé et que justice soit faite dans tous les cas donc c'est une erreur il ne s'est pas suicidé et il va falloir du temps pour découvrir la vérité je pense alors Jacques Heuzel alors il y a beaucoup de cartes qui voulaient sortir là on ne voit pas tout voilà je vais pousser par là alors qu'est-ce que les guides nous disent ? je vais attendre de les dévoiler pour vous voilà mort oui ben oui la mort inversée vous avez vu la protection alors du premier jet de ce que je de ce que je comprends on nous parle d'une fusion on nous parle de lien fusionnel on nous parle de quelque chose dans la relation dans une relation qui est un lien très très fort on nous dit que c'était une erreur cette relation cette fusion était une erreur et qu'elle a entraîné la mort et que ces personnes qui l'ont assassinée puisqu'on parle d'assassinat sont protégées et très protégées et on nous parle de frères alors je vais recouvrir ces cartes pour voir ce qu'il en est on nous invite à la prière bon elle est arrivée à un verset mais on nous parle d'une erreur et d'illusion c'est-à-dire est-ce que Jacques croyait imaginer que cette relation était mieux que ça on nous parle de mort et de malheur ça n'a entraîné que le malheur voilà la protection et les questions les questions qui 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 c'est des choses et qui protège qui et on nous parle d'amour ici bon j'espère que vous voyez bien les cartes oui je vais refaire un petit on nous parle de fusion d'une relation de lien fort de quelque chose de très fort de lien très puissant dans le relationnel c'est plus fort même qu'une amitié vous voyez ce que je veux dire on nous parle d'erreur c'est-à-dire que je pense que Jacques a compris qu'il était dans l'erreur et bien trop tard malheureusement puisque cette erreur a entraîné sa mort que les personnes concernées elles étaient protégées dans tous les cas ils ne pouvaient rien faire et là on nous parle de frère donc est-ce que c'est vraiment une relation fraternelle est-ce que c'est vraiment son frère puisque je sais qu'il a un frère donc on va on va recourir pour en savoir un peu plus là on nous demande de prier de prier pour lui de prier et pour sa famille aussi parce que les pauvres ils ont appris tellement de choses que on en serait moins perturbées donc on nous parle d'illusion de masque c'est-à-dire que les gens se faisaient passer pour autre chose que ce qu'ils croyaient il avait beaucoup de délusion il s'est beaucoup trompé bon on parle de malheur et qui a entraîné la mort bon la mort et le malheur en fait son erreur et au sujet de son discernement sur certaines personnes a entraîné le malheur et la mort là sur la protection voilà on nous parle de doute c'est-à-dire qui qui sont qui est protégé là-dedans et qui protège qui à la limite et là sur la carte du frère on sort l'amour alors est-ce que ça veut nous dire que Jacques aimait aimer son frère ou ses frères vraiment sincèrement d'amour c'est-à-dire qu'il était sincère dans son lien d'amitié et de oui dans tout ce qui s'était promis je pense qu'on ne sait pas quoi on nous parle d'un homme donc il faut prier pour un homme je pense que c'est lui ouf regardez on nous parle d'erreur d'illusion de mensonge on nous parle de malheur voilà de richesse c'est vrai qu'il y a eu beaucoup alors attendez je parle trop je vais attendre un petit peu de doute de saut et d'énergie alors ici alors de mon point de vue c'est mon interprétation on est bien d'accord pour moi j'interprète comme ça on nous demande de prier pour un homme et pour moi c'est Jacques Eusel ici on nous montre qu'il y a eu une ou plusieurs erreurs qui ont été faites et cette erreur ça a été celle de l'illusion et du mensonge c'est à dire qu'on a menti aussi à Jacques et que lui aussi a menti voilà il y a eu du mensonge autour de ça et là peut-être que le mobile serait l'argent la richesse le pouvoir concernant la protection et les questions le doute le doute et tout comment dire c'est des intrigues c'est à dire les doutes c'est aussi oui c'est à dire qu'on est dans cette affaire sur plein de pistes différentes c'est très 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 spécial et là la carte du saut c'est à dire que c'est scellé c'est scellé c'est des pactes c'est des contrats il avait un pacte un pacte avec des personnes je pense qui le protégeaient moi je le sens comme ça je le perçois comme ça ou en tout cas si les personnes ne le protégeaient pas il s'est cru protégé on est bien d'accord là sur l'amour on nous parle d'énergie d'énergie ça peut être au niveau de sa santé ça peut être au niveau de comment dire de peut-être comme des rituels qu'il aurait fait pour aller mieux pour se soigner voilà là on nous parle du début du début d'un commencement donc commencement pour moi c'était la fusion voilà comment ça commençait ça commençait par la fusion alors c'était quelqu'un de très spirituel Jacques et ça sort ici aussi ça veut dire que est-ce que Jacques a cherché plus de spiritualité plus de peut-être qu'il cherchait même s'il était quand même assez pas solitaire c'est pas ça mais assez indépendant peut-être qu'il avait besoin au niveau de la spiritualité d'être plus entouré enfin plus avec plus de monde autour de lui avec qui partager ça voilà ben là on me parle du sacrifice donc pour moi ça a été un sacrifice quoi sa mort est un sacrifice oui c'est sacrifié on peut l'entendre comme ça et on voit le sang c'est le sacrifice de sang voilà il a il a souhaité en fait il souhaitait évoluer en fait il souhaitait il souhaitait évoluer aussi spirituellement ce monsieur l'équité et c'était quelqu'un qui qui aimait pourtant la justice qui était oui oui qui avait des valeurs je sais vous allez me dire mais elle dit n'importe quoi oui oui ben oui ben non voilà et la main donc ce qu'on nous dit c'est que bon moi moi je perçois qu'il a été assassiné qu'il s'est mis qu'il a il a été victime d'une erreur de on lui a menti il a menti il a eu des erreurs de jugement c'est quelqu'un qui avait une quête spirituelle quand même il n'y avait pas après il aimait le pouvoir et l'argent il cherchait aussi à comment dire à grimper au niveau sociétal c'est à dire qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même un assureur mais un assureur de renom c'était pas n'importe qui il faisait partie du Rotary c'est pas n'importe qui qui fait partie du Rotary il a même été président donc c'est quelqu'un qui avait besoin d'une reconnaissance sociale et qui s'est beaucoup investi là-dedans même dans la politique bon ça ressort pas là-dedans la politique mais on sent qu'il cherchait l'évolution mais peut-être à n'importe quel prix ça lui a coûté cher apparemment bon et pour finir voilà on vous invite à la sagesse c'est-à-dire que là on nous parle de l'âme de l'âme l'énergie l'amour les frères moi je reste persuadée je vais pas aller au-delà parce que je perçois d'autres choses que je dirai pas ici pour ma sécurité vous pensez bien mais on va être très sage on va regarder ça ce ne sont que des énergies ce ne sont que des cartes on va regarder ça d'une façon très distanciée sachant que évidemment je peux me tromper dans mon interprétation et on va surtout continuer de prier pour cette famille et pour que son âme à lui repose en paix voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous allez bien et moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous bye bye